Il s'agit d'une vidéo de synthèse pour revoir l'ensemble des calculs avec les nombres relatifs. Nous allons commencer par rappeler ce que sont des nombres relatifs. Les nombres relatifs sont les nombres qui sont attribués d'un signe comme le nombre moins 3 par exemple, le nombre plus 5, ou alors le nombre moins 7. Lorsque nous allons utiliser les nombres relatifs dans les calculs, nous allons souvent leur attribuer une parenthèse pour bien faire apparaître le signe du nombre relatif et ne pas le confondre avec le signe de l'opération qui peut être ici une addition. Il faut bien comprendre qu'on ajoute le nombre moins 3 au nombre plus 7. Mais le mathématicien étant de nature feignante va essayer d'alléger l'ensemble des notations et très vite on va supprimer ces parenthèses inutiles. Dans une addition, on va pouvoir supprimer les deux parenthèses à condition de supprimer le plus de l'addition. Cette propriété d'allègement de notation n'est valable que pour l'addition. Et donc, moins 3 plus 7 est donc égale simplement à moins 3 plus 7. De la même façon, le nombre moins 7, si je lui ajoute le nombre moins 5, et bien cette opération-là pourra s'écrire tout simplement, donc moins 7 moins 5. Et on comprend bien que cette opération-là est une addition. On a ajouté deux nombres, le nombre moins 7 et le nombre moins 5. Le plus de l'addition n'est pas apparent, il est sous-entendu, mais comprenez bien qu'on a ajouté ici deux nombres négatifs, moins 7 et moins 5. Pour calculer la somme de deux relatifs, il faut se ramener à des gains et des pertes pour imaginer de quoi il s'agit. Donc le premier calcul, moins 3 plus 7, revient à dire je perds 3, puis je gagne 7. J'ai donc plus gagné que je n'ai perdu, j'ai donc gagné 4, c'est-à-dire plus 4 ou simplement 4. Dans le deuxième calcul, moins 7 moins 5, on se rappelle bien qu'il s'agit d'une addition, cela revient à dire que je perds 7, puis je perds 5, les pertes se cumulent, cela fait moins 12. Attention, il s'agit bien d'un nombre négatif, n'essayez pas d'appliquer la règle des signes dans cette situation-là. La règle des signes ne fonctionne pas du tout pour l'addition. Comprenez que si vous perdez 7 euros et que vous perdez 5 euros, vous n'avez pas gagné, c'est absurde, vous avez perdu 12 euros, moins 7 moins 5 fait moins 12. La règle des signes dont je viens de parler va s'appliquer pour la multiplication et la division des nombres relatifs et donc il faut bien observer les opérations en présente pour connaître les règles. Si je dois opérer moins 3 fois plus 7, je vais multiplier un nombre négatif par un nombre positif et c'est dans cette situation-là que la règle des signes va s'appliquer. Vous devez savoir que si l'on multiplie deux nombres de mêmes signes, c'est-à-dire deux positifs entre eux ou deux négatifs entre eux, alors le produit sera positif. Et inversement, si je multiplie deux nombres de signes contraires, un plus par un moins ou un moins par un plus, le produit sera négatif. Dans la situation que nous avons là présente, moins 3 fois plus 7, la première chose à gérer est donc le signe. On observe le produit de deux nombres relatifs de signes opposés, moins 3 fois plus 7, le produit sera donc négatif. 3 fois 7, 21, le produit fait donc moins 21. Si nous devions maintenant calculer moins 7 multiplié par moins 5, on observe que nous multiplions deux nombres négatifs. La règle des signes va donc me dire que le résultat sera positif. Cela va faire plus 7 fois 5, 35, soit 35. Attention donc à cette règle des signes du produit de deux nombres négatifs qui donne un nombre positif uniquement lorsqu'on les multiplie, non pas quand on les ajoute comme dans le cas précédent. Regardons maintenant la soustraction. On peut connaître la règle de la soustraction et dire que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Cela marche très bien et revenir à une addition. Je vous propose une autre stratégie et comprendre moins 7 moins moins 5 comme moins 7 moins une fois moins 5. On rajoute en fait un 1 et un multiplié. Tout cela pour faire apparaître une multiplication et donc faire apparaître la règle des signes. Car maintenant dans ce calcul-là, moins 1 multiplié par moins 5, vous devez savoir le faire. On multiplie deux nombres qui sont de même signe, deux négatifs entre eux. Donc le produit va être positif. Ce calcul-là revient à faire moins 7, donc plus et une fois 5, 5. Moins 1 fois moins 5 fait bien plus 5. Et donc moins 7 moins moins 5, c'est la même chose que moins 7 plus 5. Et vous pouvez retenir que lorsqu'il y a deux signes consécutifs, ici moins et un deuxième moins, cela revient avec la règle des signes à ajouter les deux nombres. De la même façon, si nous devions calculer moins 2, moins plus 3, par exemple, il y a deux signes consécutifs, un moins et un plus. Les deux signes sont différents. Cela revient à calculer directement moins 2, moins 3. Armé de ces quelques rappels, en étant prudent sur vos calculs et en n'oubliant pas les priorités de la multiplication et de la division sur la soustraction et l'addition, vous êtes capable d'opérer l'ensemble des calculs avec les relatifs.